Et bonjour à tous pour cette nouvelle émission avec Kurt Boulman. Alors Kurt, bonjour d'abord. Bonjour David. Alors on te connaît pour ton expertise dans le domaine financier ainsi que dans l'économie. Mais en fait, en tant que collapsologue qui se respecte, tu ne te cantonnes pas à ton champ d'expertise premier. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu voulais nous parler de nourriture et plus spécifiquement de comment est-ce qu'on peut faire des réserves intelligentes, pas chères, saines et faciles à stocker. Faciles à stocker. Absolument. Absolument. Alors, il est intéressant que dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 6, où il y a les chevaux qui passent avec les tribulations, là les plaies, le cheval noir, après un verre d'âtre. Et là, Dieu nous donne le prix pour du blé panifiable. C'est exactement l'Apocalypse 6, verset 6. Il est écrit une mesure de blé pour un denier. Alors on a même le prix. Un denier, c'est une pièce d'argent. Je crois que j'en ai parlé une fois dans une émission, en tout cas dans différents, et aussi dans mes livres. Donc un denier est une pièce d'argent de 3,9 grammes. Et on peut acheter une mesure de blé ou trois mesures d'orge. Donc l'orge est manifestement trois fois moins cher. Et ça, c'est quand il est écrit qu'un quart de la population va disparaître, donc mourir de faim, etc. Alors, Dieu nous donne le prix dans la monnaie qui est sa monnaie. Et sa monnaie n'est pas le dollar, ni le franc suisse, ni l'euro. C'est l'argent et l'or. M'appartiennent de l'éternel des armées, selon AG de 8. Alors, ça veut dire, l'argent et le métal précis a toujours été la monnaie de Dieu, essentiellement destinée à acheter de la nourriture, à acheter des terres, du bétail, etc. Et l'or était plutôt pour des navires, des esclaves, des maisons. Et donc là, nous avons une indication très intéressante. Maintenant, cette indication, une mesure de blé pour un denier, ce qui correspond aujourd'hui, quand on achète de l'argent, donc l'argent métal trécieux, correspond à peu près à 4 francs. Donc, avec 4 francs, on pourrait, ou 4 euros, on pourrait acheter dans ces temps-là la nourriture correspondant à une mesure de blé panifiable, ce qui est entre 1 et 1,2 kg de blé. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que cette mesure, nous l'avons testée à plusieurs reprises, et là, dans encore un séminaire dernièrement, avec 1 kg, donc une mesure de blé, on peut nourrir 10 personnes pendant toute une journée. Alors, ça, c'était absolument sensationnel quand nous l'avons fait. Alors, Dieu nous donne le prix que, quand il y a la famine, vous pouvez acheter, pour le prix d'aujourd'hui, 4 euros, 4 francs, le blé pour 10 personnes, donc blé panifiable pour nourrir 10 personnes pendant toute une journée. Je peux déjà te garantir qu'à ce moment-là, ce ne sera pas 4 euros ni 4 francs, parce qu'on a des exemples dans la Bible, notamment avec la famine en Samarie, ce qu'ils ont payé comme prix exorbitant pour une tête d'âme en état de nourriture avancée, etc. Mais Dieu prépare son peuple, et le peuple ne le sait pas. En sachant que 4 francs, c'est quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le kilo de farine à 1,50 euro. Oui, alors 4 francs, c'est pour 8 jours. C'est parce que, j'ai oublié de dire que, la mesure de blé coûte un denier, et un denier, c'est 3,9 grammes d'argent pur, et puis avec une once qui coûte aujourd'hui environ 30 euros ou 30 francs pour acheter pour 8 jours, donc ce qui fera 4 ans par jour pour nourrir 10 personnes, ce qui fait très peu. Et nous l'avons testé, et là, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes arrivés à environ 100 à 130 grammes de blé par personne et par jour. Maintenant, au prix d'aujourd'hui, en Suisse, où c'est plus cher qu'en France, par exemple, ça correspond à entre 6 et 10 centimes par personne par jour. C'est absolument sensationnel que pour 6 à 10 centimes, on peut nourrir une personne pendant toute une journée. C'est le prix d'aujourd'hui, en Suisse, en France, c'est moins cher. Alors, nous avons cuisiné, on a eu un homme qui nous a apporté cette, je dirais, cette information, et lui, il nous a cuisiné lors du séminaire pendant toute une journée pour 30 personnes. Et il a fait des menus avec le blé panifiable. Il y avait le petit déjeuner, donc il y avait des flocons, il y avait comme des flocons d'avoine, comme on achète pour les muesli. Et là, on a mis un peu de lait ou de la crème dedans. Ça, on a aussi compté combien ça a coûté pour un tout petit peu rendre plus agréable. Alors, nous avons pris le petit déjeuner, et ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à midi, on n'avait plus faim. Donc, les gens qui, normalement, entre deux, mangeaient encore des trucs, ont dit, mais j'ai vraiment pas envie de manger. À midi, il y a eu un repas, et le soir, de nouveau un repas. À midi, c'était des galettes avec un peu de curry ou des différents trucs. C'était absolument sensationnel. C'était bon à manger, avec un peu d'oignon, etc. Le soir, il a fait une magnifique soupe, et ensuite une pizza. Une pizza, de nouveau, sur la base de blé panifiable. Alors, avec comme résultat, que nous avons utilisé pour ces 30 personnes, nous avons utilisé entre 3,5 et 4 kilos de blé, puisqu'il correspond à 100 à 130 grammes par personne, respectivement 6 à 10 centimes par personne et par jour. Et avec les ingrédients en plus, comme des champignons, on a mis un peu de champignons pour rendre plus agréable, des carottes, du lait, de la crème, de mozzarella, des olives et un peu de sauce tomate. Avec ça, nous sommes arrivés à environ 3,50 euros par personne par jour, ce qui a toujours extrêmement bon marché. Alors, ça veut dire que Dieu nous a tout donné. Et le blé, pour le garder, le stocker, c'est simple. Nous avons des silos avec une capacité de 2 000 tonnes, où nos coopérateurs peuvent en proposer à partir d'une tonne. Et puis, on peut aussi les avoir dans des fûts, par exemple, de 30 litres, ce que nous avons. Et mon épouse, elle prend là, régulièrement, du blé, et elle le prépare pour moi, pour le beer remusé du matin. Et donc, c'est facile à stocker. C'est pour ainsi dire, du point de vue durée, il n'y a pas de limite. Il y a des gens qui disent, mais combien de temps, de mois ? On a trouvé du blé qui avait 4 000 ans. Et il germait encore. Il était fermé dans des amphores. Donc, il est, pour ainsi dire, illimité du point de vue durée. Et c'est vraiment, je dirais, c'est un secret que Dieu a gardé pour son peuple. Nous devrions juste le savoir. Et puis, trop peu de gens le savent. Et ceux qui ont participé étaient absolument enthousiastes de voir cela. Ils ont dit, mais c'est absolument génial. Et c'est vrai, parce que nous avons un Dieu génial. Ça veut dire, nous pouvons faire des réserves avec peu de moyens. Nous pouvons le stocker dans des fûts fermés. On les ferme hermétiquement pour ne pas laisser de l'humidité ou des bestioles s'y introduire. Et puis après, quand il y a des problèmes, des manques de nourriture, on peut manger sans problème toute la journée. Et ce qui est intéressant, c'est que mon épouse à la maison a commencé à faire des menus comme ça. Et j'ai dit, mais je pourrais manger ça tous les jours, bien sûr. J'aimerais aussi de temps à autre un entrecôte ou du poisson. Mais là, on parle quand il y a des temps difficiles. Là, on parle quand il y a la détresse. Et à ce moment-là, on se contente très certainement de pouvoir juste manger. Mais avec ce blé, on peut faire de vrais repas où il n'y aurait aucun problème. Et ce qui est intéressant, cet homme, il nous a apporté ce savoir. Son père, à l'époque, a développé beaucoup de stratégies en relation avec la nourriture saine. Et il était, lui, très malade. Il avait trois maladies. Et là, il a commencé à se nourrir d'une façon saine, surtout avec des graines comme le blé et autres et compagnie. Et il a été complètement guéri. Ensuite, il a fait connaissance du docteur Birgerbinder. Il est très connu en Suisse. Birgerbinder, c'est le Birgermuesli. Donc, le docteur Birgerbinder à Zurich est devenu très, très connu avec une nourriture saine. Et ce monsieur a commencé à collaborer avec lui et a écrit plusieurs livres qui, malheureusement, ne sont plus disponibles. Moi, j'en ai reçu comme cadeau. Et puis, ce fils qui nous a fait la cuisine, qui est aussi maintenant dans la soixantaine, m'a dit, mon père a apporté la preuve. Et puis, il m'a dit que si on se nourrit avec le blé, du blé panifiable, quand on fait, par exemple, une cure, il dit, ceux qui n'ont pas assez de poids, qui manquent de poids, le corps le rajoute. Et ceux qui sont trop lourds, le poids descend. Je crois qu'il y a ici encore des secrets. Nous allons, ici, poursuivre les possibilités de pouvoir faire des menus maîtres et sains. Avec là, et nous avons déjà 20 personnes recrutées dans le cadre de ce séminaire qui a eu lieu, c'était la vie qui a passé. Donc, nous avons déjà recruté 20 personnes qui vont maintenant faire la cuisine pour développer des menus que nous pouvons ensuite, on va les mettre sur papier, pour que les gens pourront les utiliser. Parce qu'il s'agit ici non seulement d'une nourriture, je dirais, de détresse, nourriture dans des situations de dizaine, mais aussi nourriture saine. Et je pensais même, j'ai quand même un esprit d'entrepreneur, mais pourquoi ne pas étudier et lancer un truc comme McDonald's ? McDonald's ? Je ne veux pas un procès, mais en tout cas, moi, je trouve que je ne suis pas le seul, que ce n'est certainement pas très bon pour la santé. Et là, mais imagine-toi, on a ici un produit, et c'est nous, les enfants de Dieu, qui devraient venir avec tes idées comme ça. On a un produit, qui ne coûte pas cher, qui est excellent pour la santé. Les enfants sont en bonne santé, travaillent bien à l'école. Et puis, en plus, ça stimule le poids. Parce que chez McDonald's, ça ne va pas dans ce que je disais. Chez McDonald's, ça ne va pas baisser, non, ça va augmenter le poids. Tandis qu'ici, il y a même cette capacité que le blé est un correcteur, en quelque sorte, du poids. D'accord. Mais depuis le début, la courte, tu nous parles de blé panifiable, mais le truc, c'est que si je vais à la COP, à la Migros, à Carrefour, à Leclerc ou à Lidl, je ne vais pas le trouver, le blé panifiable. On ne le vend pas en magasin. Il faut faire attention, parce qu'il y a aussi du blé qui est manipulé. Il faut acheter du blé qui est un blé naturel. Il y a des paysans, beaucoup de paysans qui font du blé. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons des connaissances, nous avons des paysans qui sont dans la foi. Et puis là, il faut juste les approcher et dire, est-ce que tu as, par exemple, du blé, du blé d'une qualité normale ou du blé bio, en tout cas, du blé de bonne qualité. Et après, on peut acheter. Alors, si on achète chez eux, et puis qu'ils ne doivent pas le vendre au prix cassé, à la grande distribution, mais ce sera beaucoup mieux, non ? Tout à fait. Alors, voilà. Donc, il ne faut pas le chercher dans les magasins. Et d'ailleurs, cet homme qui est venu nous enseigner dans ce domaine-là, il a dit que ce qu'on achète dans les magasins, la farine et tout ça, il a dit, c'est tué. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus aucune valeur nutritive. Rien. C'est nul, nul comme qualité. Donc, et là, on a tout ce qu'il faut pour bien faire. Alors, nous, nous prenons les graines telles qu'elles, donc de blé, et puis on les met dans un moulin. Et puis, il y a tout ce qui reste dedans. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ça qui est bon pour le corps. Alors, voilà, pour revenir dans la Bible, dans l'Apocalypse 6, 6, Dieu nous donne le prix. Et Dieu dit en plus que, et ça, pour moi, c'est adressé à M. le diable où il dit, et le vin et l'huile, tu ne toucheras pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marqué. Donc, une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, et puis l'huile et puis au vin, tu ne toucheras pas. Nous avons tout ce qu'il faut si nous avons du blé, si nous avons du vin et si nous avons de l'huile. Donc, tous les éléments nécessaires pour notre corps sont là. Et ça, c'est d'ailleurs dans une conférence que j'ai donnée en France, où, quand je parlais du blé d'abord, et là, tout de suite, une dame m'a interrompu. Elle a dit, M. Bullman, je suis nutritionniste et je dois juste dire que l'homme ne vit pas du pain seulement. J'ai dit, oui, c'est écrit dans la Bible. Elle a dit, non, mais je parle maintenant de la nourriture. J'ai dit, vous avez une Bible ? Elle a dit, oui. J'ai dit, lisez, Apocalypse 6. Elle a dit, ah oui, avec de l'huile et du vin, il y a tous les éléments, oligo-éléments qui sont nécessaires pour le corps humain. Effectivement, ça veut dire qu'on peut même encore faire la centaine pour remercier Dieu. Donc, voilà, ce sont des informations très, très intéressantes. Et bien sûr, ça va avec d'autres, avec d'autres graines et pôtres, etc. Ce n'est pas limité au blé panifiable. C'est intéressant. Je pense qu'on va pouvoir chacun se poser des questions parce qu'effectivement, nous ne connaissons plus le blé sous sa vraie forme. On ne le connaît que sous sa forme transformée. Et effectivement, il doit y avoir toute une richesse à redécouvrir la transformation à la maison pour du blé. Ok, merci pour toutes ces indications, toutes ces pistes de réflexion et d'action, du coup, pour chacun de nos auditeurs. Et puis, j'espère qu'on te retrouvera bientôt pour une nouvelle piste de réflexion. Absolument, il y a encore beaucoup à dire. Parfait. Merci beaucoup, Courte. A bientôt. Merci d'avoir écouté jusque-là. rook, nuestroại面. Bye.